C'est ça là. Ah bon, c'est trop fort. Et là, il y en a un qui va goûter à la rame 7 de TikTok. Eh oui, monsieur. Oh là là, la classe de TikTok. Pourquoi vous tchalez ? Ne tchalez pas, mesdames et messieurs. Surtout pas quand j'ai cette classe. Un V1. Eh bah oui, poteau. J'avais la rame 7 de TikTok, BG. Si jamais t'avais pas encore compris, tu pouvais rien faire. Le retour des classes TikTok après un an d'absence, c'est maintenant. Diop les gars, Spunkies. J'espère que tout va bien. Moi, ça va super. Comme d'habitude, aujourd'hui les gars, je suis très content de vous présenter ce concept-là. Qu'on n'a pas fait depuis quasiment un an. On l'avait fait qu'une seule fois sur Warzone 2. Le concept, il est simple. Je suis en live. Je teste plein de classes qu'on m'a envoyé. Et on se fait un petit bilan juste après pour savoir si c'est un banger ou si la classe, elle est exécrable. Pensez à vous abonner et mettre un like. Si on atteint les 4000 likes, je vous promets un épisode 12. Eh ouais, 12. Ça commence à faire déjà. Et allez, on commence sans plus attendre avec, tu connais, un banger. Allez, on commence directement avec Wisdom qui nous propose une classe WSP Swarm. Qui est la méta absolue sur le jeu. Oh, il les a chiés. Oh, elle a moins 3. Celle, elle allait très très vite. Étonnamment, il joue pas qu'un viseur, les gars, sur la WSP. Oh, il leur fait goûter les mouvements. Des coups stimulants. Ça m'avait manqué des classes TikTok où les mecs se mettaient des stimulants avant de faire les kills. Et la classe à la fin. OK, like the video, please. Vas-y, Tico, on va te mettre un petit like. Bon, on a liké. Maintenant, on peut aller tester la classe. La classe TikTok WSP Swarm. Alors, c'est parti. J'en ai testé beaucoup des classes WSP Swarm. WSP Reckless, 4 indices longues. C'est lui ? Ouais. Hop, ensuite, FSS Fortress Heavy. Hop, c'est la première crosse. Ensuite, pour l'Under Barrel, X10 Phantom 5 endstop. Poignée arrière, il met la maraudeur. OK, et il met 50 balles. Pourquoi mettre 50 balles quand on peut mettre 100, en vrai ? On va mettre 100. OK, on va voir ce que ça donne. Est-ce que je peux avoir le luxe d'avoir Vandel ? OK, on teste la WSP Swarm pour la première fois. On a déjà 12 kills. Peut-être une très grosse game en préparation, mesdames et messieurs. 13 kills, pardon. On va aller vite, hein. On est prêts. Hola, Miguel. Estas bien, Miguel ? Estas bien, Miguel. Je sais pas si c'est fait d'avoir 50 balles, mais je la sens légère, là. Je pense que le plus dur au clavier de souris, même pour moi, après autant d'années, c'est d'être régulier, en fait. Je t'ai dit qu'au 16, bah j'ai vu ça. Enfin, j'ai vu ça que sur la première game, du coup, on vous aspect sur le top 1, là. Moi, je vais pas te mentir correct, je compte pas en faire beaucoup. Mais on s'était dit avec les p'tits morveux qu'on allait refaire une, là. C'est pas lui, hein. Ah bon, si tu veux bugger, c'est un après-midi, je suis grave chaud. Et on oscope, c'est un plaisir, la classe. C'est un plaisir que tu vises, ouais. C'est un plaisir que tu vises, c'est qu'à ce que... Toujours déviser, déviser. Y'a pas eu de chance mon petit canard, hier, là. Même Vedat. Je vais faire, ça les a pas dégoûtés. Bon, clairement, je l'ai fait tous, ces potos. Le mec, il connaît pas ses balles, lui. Eh, 50 balles en WSP, c'est... C'est léger, hein, putain. Oh, yé, yé, yé. 39, les gars. Oh, si je fais 40 à la première game... On pourra pas critiquer la classe, là. Pas cette fois. Ah, c'est ça, le problème, c'est que la visibilité, elle est tendue, frère. Ok. Ah, le mec, là-bas, il avait un skin, frérot, je le voyais même pas. Hop, là. Ah, curva ! Ah, curva ! 1v1 pour la 44 bombes, mesdames et messieurs. Quasiment ça, je l'ai entendu. Fiche. Well played, amigo. Oh, fistfight, fistfight. Oh là, il avait pas envie de fistfight, lui, hein. Oh là ! Oh là, le coup de Trafalgar qui est arrivé, les gars, je le sentais. Première game avec la WSP, 44 bombes. Pas mal. Oh là, 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 le poulet, les gars. WSP Swarm, méta absolue, plus Tiktok, c'est validat que ça mord. Il y a un petit mais. Il y a toujours un mais avec la classe Tiktok. En étant un joueur clavier-souris, je trouve que la mire de l'arme, elle est grave perturbante. Donc, je préfère jouer avec un viseur. C'est plus une question de confort, je pense, au final. Mais en tout cas, sa classe, elle envoyait du pâté. Il y avait seulement 50 balles. Si vous, Jean Cotcheur, mettez peut-être 100. Parce que de toute façon, ça part tellement vite, c'est un peu compliqué d'enchaîner. Solide 8 sur 10. Et on enchaîne directement avec un second banger, avec la RAM 7. Allez, on poursuit avec IQ qui joue à la RAM 7 sur la RAM 3. Ok, il nous apparaît donc la 0 recul. Il n'a pas menti le poteau. Oh, allez, je mets un like direct. Il n'y a pas beaucoup de recul d'eau, effectivement. Ah oui, ça revoit ça. Je crois qu'on est qu'à la deuxième classe et ça tombe sur le banger directement. Oh ! Je pense qu'il dormait. Non, attends, les mecs, ils n'ont pas de plaque en passant, c'est pas possible. Le mec, il n'y a aucun recul sur la classe. Il chite ou quoi ce mec ? C'est quoi ce shoot de fou, frère ? Oh, il est armé du sale. Il voulait les minutes, tu connais. T'as bien raison, mon pote. Et la classe à la fin qui est très bien affichée. On se fait un petit screen et on va tester ça directement. Ok, du coup, la classe de IQ avec la RAM 7, il commence par un sac in trade 40. Normalement, c'est vers la fin. Canon, il met le headwind long barrel. Après, il met la poignée lourde de soutien brouhaine, la base. HVS 3.4 coussinet de recul, 60 balles. Et j'ai fait le dégât, j'ai bien choqué dans le fond. C'est pas la bonne classe pour l'HTK, là. Il a essayé de me streamer 4 fois de suite pour essayer de me tuer. Il a toujours pas réussi, je te la honte. Si jamais le G essaye de faire... Essaye de streamer via TikTok, TikTok y'a moins de délai. Non, mon couteau. Ah, le G, la katech était grillée, il ne veut plus revenir, ou alors il s'est fait wipe. Là, je voyais, putain, il arrive vite, lui. Je comprends tellement rien au son, j'ai quelque chose à droite, alors qu'il y en a gauche. Oh là là. Oh là là, machine. Machine à break. C'est un gilet de sauvetage, frigo. Bad timing, il me sort. Désolé, je suis vraiment une ordure, frigo. Ah, moi, je présente mes excuses, mesdames et messieurs. Oh 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 oh. La RAM 7, s'il vous plaît. C'est pas celle de Zap, mais pourtant, elle en voit. C'est du lourd. Ouais, pique pas. Pique pas, on m'ingole, moi. Thank you, brother. Ah, il est au souterrain, lui, non? Il est au souterrain, le mec, là, non? En vrai, est-ce que je donnerais pas la win au mec dans le souterrain? Ou mon mauvais comportement dans cette game? Non? J'ai été très mauvais, je me suis mal comporté. Oh bah, il m'a tué. Ah bah, je suis pas fait exprès, les gars. Je suis pas fait exprès. Je suis pas fait exprès, il a mérité sa victoire. Il a mérité sa victoire, bien joué à lui. Il a été meilleur, les gars. Mesdames et messieurs, que dire pour la RAM 7? L'arme était insane. 10 sur 10, franchement, j'abuse. Zéro recul visuel pour un joueur clavier sur E comme moi. C'est une dinguerie. Certes, on a pas fait les plus grosses games du monde avec la RAM 7 comparé à la WSP. C'était un réel plaisir de jouer avec. Donc, franchement, testez-la. Clavier sur E comme Annette, c'est un banger. Si vous avez un beau shoot, vous serez récompensé. C'est rare dans Call of Duty, en plus. J'avais mis 8 pour la WSP. Là, je serais un cran au-dessus. Je serais entre 8,5 et 9. Et franchement, c'est tellement un coup de cœur avec la classe. J'ai envie de dire 9 sur 10. Et franchement, pour un concept TikTok, ça arrive très, très rarement. Allez, on passe directement à la troisième classe. Et cette fois, on s'attaque un sniper. Bon, là, les gars, apparemment, on a une classe car 98. Warzone 3. J'y crois moyen, mais vas-y, on va regarder. Ah, le mec, il touche. Ah, il touche bien. Il a dit en introduction de vidéo, si jamais le car 98 vous manque, testez cette classe. Il me manque. Donc, on va tester la classe dès maintenant. Il leur met du dégueulasse. Il leur met du dégueulasse. Et la classe qui est bien affichée, encore une fois. Putain, ça en stream, putain. On va tester ça dès maintenant. Arrière grip. Donc, ça, c'est la poigne arrière. OK. Ensuite, en laser, il met le poing. Je crois que c'est G3P04. J'arrive pas trop trop à le dire, mais je crois que c'est ça. Ouais, G3P04. Munition explosive, bien évidemment, pour one shot dans le crâne. Sinon, ça one shot pas. Il met la poignée à enrubonner pour viser plus vite. OK. Et il met un viseur. Moi, parce que j'aurais pas mis le viseur, mais bon. Il joue le Akalina LR Stalk OP. Lunettes Akalina RL Stalk. Oh, OK. Ah, on dirait qu'il a un force tag delta 4, en fait, c'est un peu. Après, franchement, je sais pas. Je sais pas si c'est moi ou si c'est le sniper, mais... Il y a vraiment, mais rien qui rentre. Oh, le scope. C'était relative à l'époque. Non, c'est un genre clavier-souris. Et maintenant, sur les nouveaux, c'était legacy. Merci, ouais. Oh. Oh, les no-scope, franchement, c'est le seul truc qu'on peut lui accorder ce snipe de bite. Marker, carrément. Je mets des quiz-cop et tout, mais est-ce que j'ai la bonne classe ? Ça date, j'ai pas mis un one-shot avec le snipe, là. Oh, oui. Alors, t'en penses quoi du viseur ? Bah, ouais, le viseur, il est esthétique, hein. Il est beau, le viseur, il est beau, mais, putain, franchement, je sais pas si c'est le viseur ou la classe en elle-même, mais je n'arrive pas du tout. OK. Eh, ça date, j'ai pas mis un quiz-cop et de shot, hein. J'en viens de demander si je peux one-shot avec cette classe, en fait. Là, se trouve, c'est du hit-scan depuis tout à l'heure et je tire à... Je tire à moins depuis tout à l'heure pour rien. Oh, oui ! Oui ! Oui ! La première ! La première belle balle ! J'aime plus aller tester les balles comme ça, en fait. Ah, ta gueule, toi. Il y a un frelon. OK, c'est vraiment une fleur, ça. OK, OK. Bon, ça commence à rentrer, ça commence à rentrer. Dégage. Dégage, please. Commencez à vite le top 1, frérot. J'ai hésité. Oh, oui ! Non, je suis gouttesque, là. Oh, je dois attendre qu'ils raident. Eh, par contre, le mec avait le skin gelé, là. Oui, les gars, je l'avais vu, en fait. Je l'avais vu tout à l'heure. C'était même pas une fleur. C'était vraiment un mec. Moi, j'avais tiré. Oh, non. Oh, non. Oh, oui. Ryan Gosling, all right. On va assurer la game. Je vais prendre des drones et tout. Vous voyez, là, ce genre de game, là ? Là, je la mets sur YouTube. Je dis, ouais, les gars, la classe, elle est insane. C'est une dinguerie. Il faut grave l'essayer. Les mecs, ils vont se dire, ah, ouais, non, Pumpkins, c'est une classe de foufouille, frérot. Ah, la classe, elle est insane. Ils vont faire deux parties avec. Ils vont se dire, mais c'est quoi, ce fils de pute ? C'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai testé la classe du mec sur TikTok, là. Il y a tous les points en contre-bas de la map, sauf un qui est dans le fantôme. Top Tzuki. Ah, non, c'est un mec, là. Oh, oui. Eh, j'étais parti pour mettre la triple, là. Franchement, je vois pas ce que je pourrais gagner. Eh, je préfère mille fois que ça soit lui qui me tue plutôt que le mec au bouclier. On va rater le 1 vers du mec au bouclier. Ah bah, ok, fini. Ouais, c'est le mec au bouclier qu'on aura gagné. Oh, oui. C'est Kikawin, hein, c'est pas fini ? Ah, voilà. Ah, je pousse. Je sais qu'il y a, non. Je savais que j'aurais rien pu faire contre le cas au bouclier. Je vais pas les tenter. J'ai mal à la tête. Vous savez pourquoi ? Parce que la classe du mec, elle était, mais, explosée au sol. Le mec, il a vendu ça comme un quart 98. Après le Covid, à la limite, peut-être. La classe était nulle de ouf. Franchement, par respect, on va mettre la moyenne, on va mettre 5 sur 10, mais c'était nulle de ouf. Et encore, c'était pas des games de ouf. C'était pas des games de ouf, mais il y a eu quelques kills sympas et tout, c'était stylé. Et je peux vous dire que pour faire ces clips-là, les gars, j'en ai bavé, j'en ai chié. C'était une horreur, c'était une corvée. Je l'ai testé pour vous. Franchement, oubliez tout. Arrêtez. La testez pas, cette classe allait exploser au sol. Allez, on part pour une quatrième classe et vous allez voir, elle est particulière. Allez, on part pour la quatrième classe, mesdames et messieurs. Le mec s'appelle Chopin. Le Blast devrait vous dire un truc parce qu'on a testé énormément de ces classes à l'époque sur Warzone 1 et même Warzone 2. Et généralement, c'est soit une dinguerie, soit ça pue de la merde et c'est du scam. Qu'est-ce que ça va être là ? C'est une SV en coup par coup. C'est réputé pour être très très fort midrange, pas très fort de loin. On va tester ça. Il a bien enchaîné. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai tué ce mec-là aujourd'hui. Un peu plus tôt dans la journée, je l'ai tué. C'était la fin faille de croisé. Ça, c'est ça spécial, les gars. Ça, c'est ça spécial. Pour chercher la classe, mon pote. C'est trop une galère pour chercher la classe. Ah si, fire, suppresseur. Ah, t'as peut-être raison, ouais. Ok, bien vu. Ensuite, Bruyenne Pivot Vertical. Voilà, c'est celle-là. Poignée Vertical, Bruyenne Pivot. Ensuite, du coup, 60 balles. La lunette, Cori Wiggle High, la base. Et le truc, c'est précision STV. Ah, c'est ça. Et donc, il la met en coup par coup. Eh, mais je suis à me dire un truc, là. Est-ce que le mec t'à l'heure, là, qu'on... Attends. Oh, je suis mort. Oh, la conne. Oh, la conne. J'ai fait une pété de poignée là-dessus, frère. Qu'est-ce que le mec t'à l'heure, il était pas en automatique, mais il faisait des rafales. Je me demande. Oh my god. Oh non. Oh, c'est mon jeu de la chatte. Une fois. Oh, oui. Oh, la masterclass. Oh, la masterclass. Mec, je l'ai tué. Oh. Il avait pas de pack, c'est pas possible. Je l'ai tué tellement vite. Oh my god. Par honte, les vacances, elles sont terminées, là. Comment ça se fait qu'il y a encore que des enculés dans les lobbies ? Eh, Sumbaa win, tête de neul. He's dying. Reviens là. Oh non. Oh, désolé, désolé, désolé. Je te l'ai KS. Ah, tu me l'ai KS, mais je crois que j'ai eu le kill quand même. Ah bon ? Ouais, je crois. Ah, bien joué, alors. Bien joué, toi aussi, BG. Ah, la SVA, j'ai du mal à la jouer. Désolé, BG. Tel boss, tel boss, tel boss. Eh, il a bien joué. Frère, je me fais gang bang. Ouais, en tout cas, les classes TikTok, comme d'hab, c'est que des classes à chier, quoi. Bye bye. Et je me demande si la SVA, elle est pas mieux en automatique, en vrai de vrai, non ? Je sais pas. Ah, je suis trop indécis avec cette arme-là, les gars. Oh, elle est insane, l'arme ! Le mec pas trop con. Oh, 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 oh ! Oh, la chatte. Oh, la chatte que j'ai eue. Elle a SVA, cette distance-là, elle est insane. Elle a pas la mauvaise, l'une. Je me focus au B. Désolé, j'ai joué comme un enculé, BG, mais t'avais resté trop fort. Franchement, je vois pas ce que je peux faire. Oh, yay, yay, je le sens pas. Comment je suis tétanisé quand je m'en bouclier, les gars. Ça me rappelle tellement de mauvais souvenirs. Oh, non. Des cons, quoi, lui ? Ouais, il a pas joué au boum. 30 bombes avec la SVA. GG, bel game. Ouais, je suis déçu, moi. Bon, cette classe-là, la SVA en coup par coup, je suis un peu perplexe. Je sais pas si c'est le fait que ça soit en coup par coup, si c'est la classe ou pas. Je pense qu'il y a un potentiel qui est pas exploité à 100% avec la classe. Il y a un truc avec la SVA, il y a un truc, c'est sûr. À mi-distance, elle est clairement forte. Mais alors, courte distance, oublie. C'est nul à chier. Si t'as le malheur d'être corps à corps avec ça, t'es mort, tout simplement. De loin, c'est vraiment pas terrible. Il y a des grosses retombées de dégâts à longue distance. Donc, c'est vraiment pas terrible. Après, pour de la résue, ça passe. Il y a quasiment pas de recul avec la classe. Donc, ça, c'est le point fort de la classe. Je pense que si vous êtes un joueur casu, un joueur lambda, ça peut être pas mal pour vous. En tout cas, pour moi, je pense qu'il y a clairement mieux à jouer sur le jeu. Donc, je mettrais un petit 6,5. Et encore un petit 6,5, vraiment. Rien de plus. Et ouais, il fait déjà nuit, c'est à la fin de la vidéo. Mais avant de partir, mets un like. Si on atteint les 4000 likes sur la vidéo, je vous promets un épisode 12 des classes TikTok. Alors, soyez à l'affût, les mecs. Dites-moi en commentaire quel est votre coup de cœur. Faites-moi un petit classement des armes préférées de la vidéo. Moi, personnellement, un number one, c'est la RAM 7. C'était un délice. C'était incroyable. Et la disaster class de l'épisode, c'était clairement le sniper. Vraiment, mais qu'est-ce que j'ai subi pour faire cette vidéo ? C'était un truc de fou. Bref, allez tester les classes. Faites-moi le classement en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et nous, les gars, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain stream. C'était PanKill. Ciao, tout le monde.